Bonjour, cette vidéo va vous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qu'on appelle plus communément l'évangile de Jésus-Christ. Mais juste avant de commencer, il y a une chose que vous devez savoir et qui va peut-être vous surprendre, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu instituer une religion. Il n'est pas venu fonder la religion chrétienne, le christianisme. Non, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Nous allons voir brièvement ce qu'est cette bonne nouvelle, afin de vous inviter à chercher à connaître Jésus-Christ personnellement. Cette vidéo n'a donc pas pour but de vous orienter vers une religion quelle qu'elle soit. Alors pour commencer, j'aimerais vous inviter à regarder autour de vous, dans l'endroit où vous êtes. Peut-être y a-t-il une porte autour de vous, une tasse de café, un stylo ? Si vous êtes dehors, peut-être voyez-vous un banc ou un lampadaire ? Tous ces objets ont une forme précise. Ils ont été conçus, designés par quelqu'un. Ils ont été faits pour jouer un rôle, une fonction dans leur environnement. En regardant l'un de ces objets, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il n'est pas le fruit du hasard. Prenez un téléphone portable. Il peut émettre des sons, capturer des images, mémoriser des tas d'informations, il sait même s'il est droit ou penché. Si je vous disais, vois-tu ce téléphone ? Il est venu de lui-même tout seul. Il est le résultat de millions d'années durant lesquelles du sable s'est transformé en verre, puis a formé l'écran, ensuite du cuivre s'est aggloméré en composants électroniques, puis d'autres éléments chimiques se sont assemblés et ont formé la batterie, puis l'optique photo, puis dans la mémoire des applications ont surgi pour faire fonctionner tout cela d'une manière optimale. Vous me répondriez que je dis n'importe quoi parce que vous savez bien que c'est impossible. Même si on mettait quelque part tout ce qui compose un téléphone, on pourrait revenir des millions d'années plus tard, et cela ne serait pas devenu un téléphone pour autant. En regardant simplement un téléphone ou tout autre objet, vous savez qu'il y a un concepteur derrière lui. Et bien maintenant, prenez le temps de considérer la nature autour de vous. Regardez une fleur, ou même une simple feuille d'arbre. Chaque feuille a une forme bien précise, elle n'est pas chaotique. Elle a été designée, conçue, elle a une fonction, elle tient son rôle dans son environnement. Qu'en est-il de votre corps ? Chacun de ses membres lui aussi a son rôle, sa fonction. Votre corps peut faire beaucoup plus de choses qu'un téléphone, même le plus perfectionné. Votre corps peut voir, entendre, ressentir, mémoriser, se déplacer. Il peut même se réparer tout seul, jusqu'à un certain point, et cela sans même que vous ayez à lui dire. Maintenant, considérez l'immensité des arbres, des forêts, la multitude des insectes qui s'y trouvent, ceux qui sont sous la terre, dans le sol, dans les arbres. Regardez la multiplicité des espèces animales, les poissons, les mammifères, des plus petits aux plus grands, les milliers d'oiseaux qui volent chaque jour au-dessus de vous. Considérez toute l'eau qui coule des rivières, des fleuves qui remplissent les mers, les océans. Portez vos regards sur le ciel d'une nuit étoilée, et admirez les milliards d'étoiles, de galaxies qui la composent. Comment toutes ces choses seraient-elles le fruit du hasard ? Comment aurait-elle pu surgir de rien ? Comment rien aurait-il pu donner tout cela ? Vous qui savez bien qu'un programme informatique ne surgit pas spontanément dans la mémoire d'un téléphone, sans que quelqu'un l'ait programmé. Vous semble-t-il si inconcevable que ça qu'il y ait un concepteur derrière l'ADN humain ? Mais alors s'il y a un concepteur derrière la nature, derrière toutes ces choses qui nous entourent, comment le connaître ? Comment savoir qui il est ? Les hommes ont des milliers de religions, et tout ou presque prétendent que leur Dieu est le vrai. Comment savoir ? Comment être sûr ? C'est là que le message de l'Évangile vous déclare quelque chose d'important. Dieu vous invite à le rencontrer, à le connaître personnellement. Je pourrais dire à l'expérimenter. Dieu ne vous invite pas à croire aveuglement des dogmes, des doctrines. Il veut que vous ayez une relation personnelle avec lui. Et oui, vous pouvez rencontrer Dieu. Et nous allons voir comment dans un instant. En fait, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, simplement parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas rencontré. Personnellement, le jour où je l'ai rencontré, il n'était plus question pour moi de savoir si Dieu existait ou pas. Je venais de le rencontrer. Je l'avais expérimenté. C'était indéniable et c'était aussi merveilleux. Et cela n'a pas duré un bref instant, le temps d'une émotion. Non, cela a totalement changé ma vie. Et pas seulement ma vie, mais aussi celle de toute ma famille. Mais il y a beaucoup de gens religieux qui vont dans des bâtiments religieux, qui ont entendu parler de Dieu, qui savent même parfois beaucoup de choses sur lui, mais qui ne l'ont jamais réellement rencontré, qui ne le connaissent pas véritablement. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Une relation directe avec chacun de nous. Alors nous allons voir maintenant en quoi consiste l'évangile. Ce que vous devez faire pour rencontrer Dieu. Et vous allez voir que ce n'est pas difficile à comprendre, que c'est même très simple. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Tout était parfait. Dieu est bon et tout ce qu'il a créé était bon. Et Dieu qui est juste, saint, bon, qui est amour, a créé l'homme à son image. Ensuite il l'a placé dans un jardin, où il y avait toutes sortes d'arbres pour nous nourrir. Mais il y avait deux arbres particuliers. L'un était l'arbre de vie et son fruit donnait la vie éternelle. Mais le second était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avertit l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il mourrait. Dieu a fait cela car il ne veut pas que l'homme le suive comme un robot à cause des bienfaits que Dieu dispense à l'homme. Dieu veut que l'homme choisisse librement de le suivre. Il veut une relation sincère entre lui et l'homme. Et l'homme, Adam, que Dieu avait placé dans ce jardin, va choisir de ne pas écouter la parole de Dieu, et donc ne va pas suivre Dieu. Il va choisir d'écouter une autre parole. Il va manquer le but que Dieu avait tracé pour lui. Et manquer le but, c'est ce que la Bible appelle péché. Dès cet instant, le péché va entrer dans le monde. Dès cet instant, l'homme va changer et va vouloir se cacher de Dieu. Il va y avoir une séparation entre lui et Dieu à cause du péché. Et pour ne pas que l'homme mange de l'arbre de vie et vive éternellement avec le problème du péché, Dieu va le chasser du jardin. Et l'homme, Adam, et sa femme Eve vont avoir des enfants qui vont pécher eux-mêmes. Ensuite, ils auront eux aussi des enfants qui vont pécher, etc, etc. Il va y avoir des meurtres, des vols, de grandes méchancetés, des guerres, des maladies, des dépressions et des morts à tous les étages. Nous vivons dans ce monde. Il est très différent du monde que Dieu avait créé au départ. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela ? Pourquoi permet-il tout ce mal ? Mais justement, Dieu avait averti de tout ce mal. Parce que Dieu n'avait pas créé ces choses pour qu'elles deviennent ainsi. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Mais à cause du péché, l'homme est mort. Et à cause du péché, nous mourrons tous. Nous n'avons pas envie de mourir, car intérieurement, nous savons que nous n'avons pas été créés pour mourir. Mais nous mourrons à cause du péché. Mais au milieu de ce désastre qu'a produit le péché de l'homme, Dieu est venu avec une solution, Jésus-Christ. Mais avant de développer ce qu'est cette bonne nouvelle, attardons-nous un peu sur le problème de notre monde, le péché. Vous allez peut-être me dire qu'il y a des bonnes personnes dans ce monde, et que vous-même, vous vous appliquez à faire et vivre d'une bonne manière. En fait, lorsque nous faisons cela, dire que moi je suis meilleur qu'un autre, nous nous comparons les uns aux autres. Nous comparons des pêcheurs à des pêcheurs. Nous ne prenons pas le bon étalon pour mesurer. Imaginez deux hommes qui doivent prendre le train à 16h pour Paris. Le premier arrive à la gare à 16h02, et il rate le train. Le second arrive à 19h30, et bien sûr, il a aussi raté le train. Le premier était très peu en retard, et le second était très très en retard. Mais le résultat est le même. Tous les deux ont raté le train. Alors quel intérêt pour le premier de dire, « Ah, le second était un grand retardataire, il avait trois heures de retard. Mais moi, je suis un petit retardataire. J'avais seulement deux minutes. » Le résultat sera le même. Tous les deux ont manqué le train. Quand nous comparons nos actions à celles des autres, c'est la même chose. Nous ne nous comparons pas de la bonne manière. C'est à Dieu qu'ils nous font nous comparer. C'est lui qui nous a conçu pour un but, et c'est nous qui dévions de ce but. Et dévier de ce but, c'est-à-dire péché, c'est bien plus grave qu'on ne le pense. Par exemple, le mensonge. Souvent, nous ne voyons pas la gravité d'un mensonge, parce que nous n'en voyons pas nécessairement des conséquences. Imaginez que je mente à un enfant, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais si je mens à mon épouse, alors là, la conséquence peut être plus grande. Elle peut demander le divorce. Si je mens à mon patron, il peut me renvoyer. Si je mens à un juge, il peut m'envoyer en prison. Ce n'est pas tant le mensonge qui est important, mais c'est plutôt l'autorité de la personne à qui nous avons menti. Plus cette autorité est grande, et plus grande est l'offense. Et plus grave est le mensonge. Une insulte envers un enfant n'a pas la même conséquence qu'une insulte envers un policier ou un chef d'état. Et bien lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, c'est premièrement Dieu que nous offensons. Dieu qui nous a créé et donné la vie, et qui est bien plus grand, et qui a bien plus d'autorité que n'importe quel juge de la terre. Alors nous avons parlé du mensonge, mais nous pouvons aussi parler du meurtre ou de l'adultère. Vous me direz peut-être, ah oui mais moi je n'ai tué personne, et je n'ai trompé personne. Mais Jésus est venu pour nous préciser quelque chose. C'est que le péché ne réside pas seulement dans nos actes, mais il commence dans notre coeur. Il nous dit que si nous avons de la haine pour notre prochain dans notre coeur, nous sommes déjà coupables de meurtre aux yeux de Dieu. Il nous précise que si nous convoitons la femme de notre prochain, nous avons déjà commis un adultère avec elle dans notre coeur. Le problème du péché n'est pas seulement dans nos actes, il est dans notre coeur, au plus profond de nous. Il fait partie de notre nature. Et Dieu est un juste juge, il va vous juger sur ses critères à lui, pas sur les vôtres. Il est un bon juge. Et un bon juge, ce n'est pas celui qui laisse repartir le meurtrier parce que le meurtrier a formulé quelques excuses. Non, le bon juge ne laissera pas repartir libre le meurtrier d'une personne parce qu'il découvre que le meurtrier avait parfois fait quelques bonnes actions. Le bon juge envoie le meurtrier en prison à cause du crime qu'il a commis. Alors si je vous dis parlez-moi de votre vie pour vous présenter, vous prendrez certainement les bons moments de votre existence. Vos réussites, tout ce que vous avez fait comme bonnes actions, vos diplômes, toutes ces choses-là. Mais vous allez passer sous silence toutes les mauvaises paroles que vous avez eues, toute l'amertume que vous pouvez garder envers une personne, toutes les pensées impures que vous avez eues. Vous n'allez pas me parler de tout ce que vous avez pu faire dans un lieu secret sans que personne ne vous voit. Vous oublierez toutes ces choses. Pourtant, toutes ces choses font aussi partie de vous-même. Et Dieu les a vues ces choses. Et ces choses, elles vous séparent de Dieu. Et le jour où vous allez vous retrouver devant Dieu, ce Dieu qui est saint et qui est pur, vous ne pourrez pas vous comparer aux autres. Vous ne pourrez que reconnaître que vous êtes coupable. Dieu vous présentera ces choses que vous avez pensées, que vous avez faites, que vous avez dites. Et lui qui est un bon juge, eh bien il ne pourra que proclamer une sentence de culpabilité sur votre vie. Le problème est donc que Dieu est juste et que vous avez péché. Mais ce Dieu qui est juste, il est aussi amour. Et à cause de son amour, Dieu ne peut pas consentir à nous envoyer tous en enfer, car tous les hommes ont péché. Alors Dieu a trouvé une solution au problème. Il a trouvé un moyen pour que d'un côté sa justice soit satisfaite, et que de l'autre côté, son amour aussi soit satisfait et qu'il puisse vous ramener près de lui. Ce moyen, c'est son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu prendre place dans notre humanité. Vivre à la manière de n'importe quel homme. Ressentir les mêmes choses que n'importe qui d'entre nous. Il a marché en gardant la loi de Dieu en tout point, sans jamais s'écarter d'une seule parole de Dieu. Aucun mensonge, aucune mauvaise parole. Une vie en parfaite communion avec Dieu. Comme l'homme du jardin au tout début. Vers 30 ans environ, il a été baptisé dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a été immergé. En sortant de l'eau, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur lui, car il était sans péché. Ainsi, il a commencé à chasser les démons, à guérir les malades, à faire toutes sortes de biens autour de lui, et à dire aux gens qu'ils devaient se repentir. C'est-à-dire qu'ils devaient se détourner de leurs péchés et croire à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et vers 33 ans, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a manifesté l'amour de Dieu pour nous tous. Lui qui était parfait, sans péché, il a accepté de payer notre dette à tous. Il a pris sur lui le poids de nos péchés, de tous nos manquements, de tout ce que nous avions fait de mal et qui nous maintenait séparés de Dieu. Et la colère de Dieu est tombée sur lui. Cette punition qui nous était réservée, la mort, s'est abattue sur lui. Il est mort crucifié sur une croix, puis il a été enterré. Souvenez-vous que nous mourons tous à cause du péché, mais Jésus n'avait jamais péché. Et parce qu'il était saint, parce qu'il était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il est vivant pour toujours. Il s'est montré ressuscité à de nombreux disciples durant 40 jours, puis il est monté au ciel auprès du Père. Alors maintenant voici donc ce que vous avez à faire si vous voulez connaître Dieu. Ce qui fera que vous pourrez vous réconcilier avec lui et commencer à vivre nouvellement avec lui. Vous devez premièrement vous repentir. Reconnaître que vous avez péché, que vous avez péché envers Dieu, que ces péchés que vous avez commis sont comme des tâches sur votre cœur et que toutes vos bonnes actions ne suffiraient pas à les effacer. Et vous devez vous détourner de ces péchés et désirez mener une vie désormais conforme à celle que Dieu veut pour vous. Vous devez croire en Jésus. Croire qu'il est venu pour se charger de vos péchés et recevoir à votre place la condamnation qui vous était réservée. Croire que l'amour même de Dieu l'a poussé à offrir son Fils à votre place. Enfin, vous devez suivre Jésus dans sa mort et dans sa résurrection en vous faisant baptiser en son nom. Dès l'instant où vous allez vous repentir et croire en Jésus, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va vous donner un cœur nouveau, une conscience pure, des pensées nouvelles, des aspirations nouvelles, une vie nouvelle. Mais pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle vie, il vous faut vous débarrasser de l'ancienne vie. C'est ce qu'on fait par le baptême. On enterre notre ancienne vie dans l'eau du baptême et l'on ressort pour vivre cette vie nouvelle que Dieu a mise en nous. Vous enterrerez votre ancienne vie jonchée de toutes sortes d'addictions, de souffrances, des choses anciennes, de votre rébellion, toutes ces choses-là. Et vous ressortez lavé de vos péchés renouvelés. Dieu ne vous condamnera plus parce qu'il a une rançon. Son Fils a payé pour vous et vous avez cru en lui. Vous ne serez plus sous une loi qui vous condamnait, mais vous serez pleinement réconcilié avec Dieu et libéré du péché. Enfin, lorsque vous aurez fait tout cela, Jésus ne vous laissera pas tout seul pour vivre cette nouvelle vie. Il vous enverra le Saint-Esprit, son esprit, afin qu'il soit en vous. Il vous baptisera lui-même dans son Saint-Esprit et vous pourrez vivre une vie semblable à celle de Jésus. Il vous apprendra à vivre dans la sainteté. Et vous pourrez marcher comme lui il a marché, en bénissant les autres, en guérissant les malades, en annonçant vous aussi la bonne nouvelle. Tout cela, Jésus l'appelle naître de nouveau. Il dit clairement que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ensuite, par votre témoignage de ce que Dieu aura fait en vous, d'autres croiront, ils se repentiront, ils croiront en Jésus, se feront baptiser et recevront eux aussi le Saint-Esprit. Puis un jour, Dieu séparera ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru. Et vous qui aurez persévéré avec Jésus, vous pourrez entrer en sa présence. Vous mangerez de l'arbre de vie. Jésus est cet arbre de vie. Et vous vivrez auprès de Dieu une vie parfaite, comme celle du début. Mais cette fois pour l'éternité. Maintenant, une dernière chose. Certaines personnes disent, je ne sais pas si tout cela est vrai. Peut-être que Dieu existe et peut-être pas. Si Dieu existe et qu'il veut que je croise en lui, il n'a qu'à me faire un signe. J'aimerais vous dire que ce raisonnement est erroné. Vous avez péché. Dieu a envoyé son Fils pour résoudre le problème de votre péché. À qui le tour maintenant ? À vous. C'est vous qui devez maintenant faire un pas vers Dieu. Dieu attend que vous bougiez vers lui. Vous devez vous repentir. Vous devez lui demander pardon pour vos péchés et désirer marcher en Jésus. Et dès que vous ferez cela, ce sera au tour de Dieu. Il changera votre cœur. Ensuite, vous devrez vous faire baptiser dans l'eau. Et lorsque vous aurez fait cela, vous serez libérés de vos péchés. Et vous pourrez recevoir son esprit pour mener une nouvelle vie. Pour mener une vie sainte. Alors voici la bonne nouvelle. Jésus est venu payer le prix de vos péchés pour que Dieu puisse vous pardonner. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans une quelconque église pour être pardonné. Vous avez simplement à vous repentir là où vous êtes, dès maintenant, sans attendre. Demandez-lui pardon simplement. Je vais vous donner un exemple de ce que vous pouvez lui dire, mais ce n'est pas les mots qui sont importants. Dieu regarde votre cœur. Quoi que vous lui disiez, dites-lui sincèrement, de tout votre cœur, dans l'humilité. Dieu, je viens me présenter devant toi aujourd'hui pour te demander pardon. J'ai péché contre toi et je m'en repends. Je veux être réconcilié avec toi et je crois que par amour, tu as envoyé ton fils Jésus payé à la croix pour tous mes péchés. Viens maintenant changer mon cœur. Viens maintenant me donner ce cœur nouveau. Remplis-moi de ta présence. Voilà ce que vous pouvez dire à Dieu. N'attendez pas. Faites-le maintenant. Vous trouverez sur le site internet jésus-christ-labonnenouvelle.fr quelques questions-réponses et des conseils pour marcher avec Dieu. Mais sachez que Jésus se tient auprès de tous ceux qui veulent le suivre. Son esprit est là pour les conduire. Alors même si le cheminement est difficile, persévérez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.